salut à tous les aventuriers et bienvenue sur club sandbox alors aujourd'hui je vais vous montrer craft the world c'est une série donc que je vais faire qui sera donc dans les discovery box ça sera donc pour vous simplement faire découvrir le jeu donc qu'est ce qu'on a donc on a trois modes de jeu donc je vais vous montrer tout de suite campagne qui est donc un mode assez classique on peut choisir parmi trois cartes mais ces cartes sont déverrouillées au fur et à mesure de notre avancée il faudra donc finir la première carte pour pouvoir accéder à la deuxième et ainsi de suite ensuite on a un mode personnalisé où on choisit tout simplement la taille la météo le type de monde le type de technologie et le mode de jeu par exemple on a donc le type moyenne et grande en type de carte la météo on a donc météo rares fréquentes et normal donc ceci en fait la météo va par exemple jouer en fonction du type de carte par exemple sur les cartes de type désert vous aurez des tempêtes de sable sur les cartes de type glace vous aurez donc des tempêtes de neige donc le type de monde ici comme je vous ai dit désert glace ou normal forêt le type de technologie quant à lui est très important donc il y a le mode sandbox pur ça veut dire que pour faire une technologie vous n'avez pas de limitation si vous voulez faire la dernière technologie si vous connaissez la recette vous pouvez le faire à condition bien entendu d'avoir le matériau nécessaire donc le mode tritec donc qui est lui donc un art de technologie nécessite donc d'avoir une progression constante dans le jeu pour ce faire vous devrez par exemple développer et rechercher certaines technologies avant d'avoir la dernière c'est assez dommage pour ceux qui aiment donc une liberté totale de jeu mais au moins ils ont accès directement à toutes les recettes sans devoir se rappeler comment faire je vais vous montrer tout simplement une campagne de 12 heures de jeu c'est parti donc c'est sur le monde petit donc le 1 cette map est quasiment 12 à 16 heures pour vraiment finir à peu près minimum la première carte donc globalement qu'est ce que c'est donc le jeu et bien tout simplement donc comme vous voyez ici j'ai bâti un peu de tout je vais aller à ma base qui est ici donc c'est une base vraiment petite on va dire qu'est ce que j'ai donc ici j'ai quelques lits donc j'ai de quoi par exemple fabriquer donc des objets avec mon atelier de travail j'ai donc une forge qui me permet donc de faire fondre mes minéraux donc par exemple le fer l'or le mitré tout ça je peux faire fondre là dedans donc c'est assez important il faut des lits puisque la gestion donc vous allez voir je vais cliquer sur un art donc la gestion tout simplement du sommeil de la faim et de la santé et donc dans le jeu si vous n'avez plus de vie votre personnage peut mourir ensuite particularité du jeu donc il y a des ennemis qui sont par exemple neutres ou par exemple des hostiles directement en jeu quand vous allez voir mais par exemple tous les instants vous allez attaquer par une vague de morts vivants qui vont essayer de vous piller il y a aussi une vague donc avec les goblins qui vont aussi essayer de piller votre votre maison tout simplement pour récupérer des ressources et vous les voler nous allons passer à l'arbre de technologie en mode donc tri donc arbre technologie vous aurez ce menu et vous aurez donc pour par exemple débloquer les chaises vous devrez développer cette technologie ici donc c'est à dire basic tool making donc faudra faire des outils il faut en faire à peu près quatre pour pouvoir débloquer par exemple les lits qui sont des lits en feuilles donc vraiment rudimentaire avec deux feuilles et trois bouts de bois vous pouvez donc aller voir que en 12 heures de jeu je ne suis qu'à un tiers même pas donc de l'arbre technologie bien sûr en général donc les dernières technologies sont plus de développer et recherchés dans les autres mondes donc comme vous voyez par exemple si je veux donc me faire de la décoration ici ici c'est verrouillé parce que je n'ai pas cette technologie et cette technologie comme vous voyez donc les flèches qui viennent sur la technologie en question doivent être recherchés pour pouvoir accéder à cette technologie donc ici je devrais finir celle ci celle ci celle ci pour pouvoir tout simplement avoir de la décoration c'est assez grand donc quand on est en mode campagne ou alors de art de technologie c'est très long pour avoir ce qu'on veut si par exemple moi j'aimerais on va dire que je trouve du mitryl par par chance donc et si je veux l'armure en mitryl mais je ne peux pas me la faire dans ce mode de jeu je devrais attendre donc c'est un peu débile désolé de dire ça mais moi j'ai mon mitryl je veux j'ai juste à me le faire fondre dans mon four et c'est bon normalement mais ici donc en mode technologie vous serez limité qu'est ce que je peux dire donc voilà donc par exemple le système tout simplement donc de construction par exemple là j'ai 500 blocs donc de terre et bien je viens tout simplement les poser comme ceci et après ben en fait il ya des nains qui vont venir tout simplement donc construire ce que j'ai fait vous allez voir donc ils vont arriver sinon je peux prendre un personnage directement voilà les nains qui arrivent si je voyez donc le souci c'est que si je construis comme ceci il va prendre donc une seule ressource il va repartir à la maison et il va revenir pour poser un deuxième bloc vous allez voir c'est assez long donc il doit revenir ici aller prendre donc un bloc que j'ai déjà dans mon inventaire pour le poser ici donc la gestion est assez si on fait pas tout nous mêmes la gestion est vraiment assez embêtant c'est pour ça que généralement moi je vais vous montrer je prends tout simplement donc un nain vous allez voir une fois qu'il aura posé le bloc je vais le sélectionner là si je vais dit d'attaquer donc là je vais prendre ce nain sélectoire je vais faire haut et ça va prendre donc le contrôle du nain donc j'ai fait c'est contrôle donc là je l'ai et j'ai donc dans mon inventaire les raccourcis et ben je peux tout simplement poser des blocs en fait je n'ai pas besoin donc d'aller à la maison pour pouvoir poser mon bloc parce qu'en fait je les ai dans mon inventaire avec mon nain voilà et donc là j'ai posé donc il y a deux niveaux dans le craft the world donc le niveau visible et le niveau du front donc par exemple si je fais ici hop vous voyez donc ici je peux par côté parce que j'ai mis une petite voilà là je me suis fait par exemple une petite ouverture donc si je mets des portes voilà simplement un petit agré comme ça vous avez vu je peux mettre donc par exemple une échelle voilà comme ça je monte tout vite et on va mettre par en plus une petite torche et voilà donc tout ça ce sont des objets que j'ai crafté moi même donc avec le système de craft comme ça je vais vous montrer hop on va mettre la porte c'est un peu jogué voilà donc j'ai mis la porte on va aller mettre une porte ici et voilà donc j'ai mis des portes et je peux même si je veux donc les casser ou les fermer donc en fonction de votre utilité j'ai aussi des portes qui me permettent par exemple pour une nouvelle type d'affaires vous voyez pour monter là des fois c'est assez très simple il faut vraiment avoir une échelle donc ici j'ai dû prendre le contrôle de monain donc si je fais échappe vous voyez donc j'ai perdu le contrôle de monain et il repart bon on peut très bien ramasser quand même les objets mais donc ici comme vous allez voir vous voyez les petites ouvertures vers le haut donc ici donc ma base est un petit peu envahie par les zombies donc il y a plusieurs types de ressources par exemple de la pierre de la terre des ressources classiques des feuilles ici des minéraux donc de fer de cuivre vous avez vraiment un peu de tout donc du bois et tout ça permettra donc tout simplement de vous faire des objets il y a vraiment vous avez vu dans l'arbre de technologie tous les objets qu'il y a donc ici 1 2 3 4 il y en a 3 là 4 là donc il y a vraiment de quoi faire vous avez donc un système je vais vous montrer tout de suite en position 1 1 en prenant le contrôle par exemple et en allant dans équipe vous voyez donc il y a un système d'inventaire ici vous voyez ses métiers donc il est poissonnier enfin pêcheur pardon et il a 10 points d'expérience en tant que pêcheur donc on peut donc attribuer des métiers dans le jeu vous allez voir par exemple il y a carpentier donc qui est charpentier donc il construira plus vite on peut lui mettre magicien donc ça c'est une classe de combat donc on a soit archer, guerrier ou magicien ensuite donc on a les compétences spéciales donc qui sont par exemple 2 métiers on a donc la force, force rond on a même climber donc c'est ceux qui grimpent donc si on lui met climber et qu'on lui rajoute ce petit skill grâce en fait à un livre de compétences ils gagnent aussi de l'expérience en faisant donc tout simplement la chose qu'ils sont occupés de faire ils vont gagner un petit peu d'expérience mais il faut quand même avoir le premier niveau donc on peut faire donc il grimpera plus facilement ça c'est très pratique surtout pour les mineurs si on les fait à les descentes très bas donc on a les chasseurs on a donc les mineurs qui sont un genre de fermiers donc on a vraiment un peu de tout en système de combat donc de système de classe et de métiers donc après la gestion de l'inventaire vous voyez donc ici je n'ai pas d'arc à flèche mais on pourrait très bien lui mettre un arc à flèche donc on a trois types de on va dire d'outils principalement on a donc les outils qui sont terrestres donc par exemple tout ce qui est bois donc ensuite on a les outils pour tout ce qui est minéraux par exemple aller piocher il y aura donc plusieurs types de comment dire de matériaux par exemple ici donc j'ai des j'ai une hache en pierre et je peux avoir une hache en fer donc c'est vraiment on peut fabriquer tout ce qu'on veut sachant que chaque particularité c'est que ça ira par exemple plus vite ça peut même servir donc de dégâts donc ça fait 15 de dégâts et ça a 20 donc en vitesse donc de coupe alors que par exemple celle en stone elle aura que 15 en vitesse de coupe et fera même moins de dégâts donc plus vous avez des des outils adaptés et mis à jour plus vous irez vite donc par exemple dans la construction ou dans la récolte et puis vous pouvez tout simplement par exemple prendre des armes comme ici et lui mettre une arme et vous avez donc la gestion donc de l'équipement que ce soit donc chapeau si vous voulez même il y a du cosmétique bon si c'est un guerrier vaut mieux lui mettre donc tout ce qui est armes et armures donc comme vous voyez je peux très bien retirer l'armure on va le baisser c'est quand même assez important donc il y a vraiment une gestion très poussée du donc on peut voir sa vie qui est atteint il faudra qu'ils mangent on est aussi attaqué par des vagues d'ennemies tous les x temps normalement c'est tous les 50 minutes vous me souviens bien comme vous voyez ici il y a le compteur donc une fois que ce monteur atteint 0 on va se faire envahir par plein de monstres c'est vraiment assez énorme ici on a le niveau le niveau donc chaque fois qu'on va donc gagner de l'expérience et qu'on va monter le niveau on aura droit à un nain supplémentaire ici je suis niveau 9 je peux prendre que 9 nains donc voilà j'ai fait plus ou moins le tour du jeu j'espère que cette petite aperçue vous aura plu je vous invite à aller voir par exemple certains let's play de mon collègue ZAP03TV il a fait pas mal de saisons sur ce jeu je le ferai peut-être en mode sandbox je crois que lui il ne fait que le mode Tectry donc voilà allez à bientôt c'est parti 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 c'est parti